Musique 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 Ok bon, premier stop à Ho Chi Minh, on va d'abord manger, on a trouvé un restaurant halal qui s'appelle Pasha, un restaurant turc, donc on a commandé quelques trucs, on va manger, ensuite on va attaquer, on a commandé ça, le Pasha Mix Grilled et les filles ont pris du fish and chips et ensuite on va attaquer la visite de la ville, comme vous pouvez le voir j'ai déjà mon petit guide de près Musique 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 Bienvenue à Ho Chi Minh On va commencer la visite de la ville d'Ho Chi Minh par le palais de la réunification qui est juste derrière moi, donc le palais de la réunification qui est un monument historique puisque c'est ici que l'armée du nord du Vietnam a tout simplement battu celle du sud. Donc le 30 avril 1975, les chars que vous voyez derrière moi, les chars 843 et 390, les chars ils ont défoncé les grilles du palais présidentiel puisque le bâtiment que vous voyez ici c'était le palais présidentiel et donc c'est la chute de Saigon, c'est la chute du sud et donc le Vietnam va être réunifié c'est pour ça qu'on l'a appelé le palais de la réunification et donc ce jour-là c'est la fin, marque la fin de 30 années de guerre entre le nord et le sud. Musique 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 Il pleut, il mouille c'est la fête à la grenouille on est venu ici au musée des vestiges de la guerre et on est arrivés 3 minutes avant la ferme on est arrivés juste à la fermeture donc du coup on visitera peut-être celui-ci plus tard c'est un truc de dingue le nombre motos de 2 roues 8 millions à ce qu'il paraît 8 millions c'est juste incroyable à Naoy aussi il y en avait beaucoup mais là ici à Oshimil c'est... ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de contrefaçon jusqu'à Singapour ça n'existe pas c'est interdit ah super les chapeaux voilà on a les chapeaux déjà ici est-ce que je vous ai dit que ce bâtiment date des années 1914 ? ça aussi c'est un sens intéressant du café vous voyez des amandes des noirs on va aller faire un tour aussi là-bas c'est... c'est gigantesque hello 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 il y a beaucoup de contrefaçon énormément de contrefaçon no thank you very much alors d'un côté vous avez les souvenirs qu'est-ce qu'il y a Harun ? et de l'autre côté vous avez les gamelles ok dernier jour ici on va visiter les derniers endroits qu'on a pas fait notamment la poste on y est déjà on va aller du côté de la cathédrale on va visiter le musée des vestiges de la guerre et on va se rendre du côté du quartier de Chinatown on est dimanche il y a énormément énormément de personnes il y a beaucoup d'étudiants des nouveaux diplômés fraîchement diplômés qui viennent se prendre en photo devant ce monument emblématique qui est la poste c'est le monument vraiment colonial français qui est très beau très très beau c'est bon plus d'étudiants ? oui plus d'étudiants ? oui non mais si vous regardez bien ça ressemble à une gare l'ancien poste ressemble à une grande gare le bâtiment il est vraiment magnifique et voilà vous voyez les étudiants avec leur uniforme C'est parti ! Alors quand vous êtes dans la poste, donc là je suis dans la poste, vous avez la Notre-Dame de Saigon, la cathédrale qui est toujours en rénovation depuis je crois 2-3 ans, dommage parce qu'elle est vraiment magnifique, je zoome, je zoome, on n'y a pas accès. On est venu dans le quartier de Chinatown, donc ici on a un demi-million de Vietnamiens d'origine chinoise qui vit ici, on les appelle les Hoa, donc là je me trouve dans le marché de, oh my god, j'ai déjà oublié le nom, comment il s'appelle ce marché ? Je me souviens plus, je vous le dirai, c'est pas grave. Et ce marché en fait a été offert par un commerçant qui s'appelle Dam, donc vous voyez d'ailleurs ici que les chinois viennent prier pour lui, donc il leur a été offert, c'est un commerçant qui a fait fortune et qui a décidé d'offrir à la communauté cet espace. Ce bâtiment a été fait par un architecte français, voilà, et donc vous trouvez un peu de tout, mais c'est vraiment très commercial, voilà, c'est vraiment le Chinatown. Donc c'est le marché de Bintai, oui j'ai dû aller relire, puisqu'il y a un autre marché qui s'appelle Binh quelque chose, mais qui est vraiment très différent. Là on est vraiment, c'est authentique, voilà, c'est vraiment la population, ça vous permet de découvrir, donc comme je vous le disais, la population chinoise du Vietnam. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ici le Chinatown, c'était un lieu très réputé pour les maisons d'opium, la prostitution, les maisons clos, etc. C'était un lieu qui était très recherché par les romanciers, très surveillé par la police et contrôlé par les chinois. Voilà, bien sûr, ça a beaucoup changé et surtout ça s'est beaucoup modernisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !